... Adolescent, David Angelo s'est d'abord frotté au mouvement hip-hop à Khartoum avant de se découvrir un talent de chanteur. En réalité, il s'amusait sans grand intérêt dans la musique pour échapper aux services militaires obligatoires dans son pays. Après le lycée, l'armée était un passage obligé pour tous les jeunes soudanais avant d'aller à l'université. Forcée à faire l'école buissonnière, la musique offrait à David Angelo une rare occasion d'exprimer son amertume et au final d'avoir un métier. Tout au début, je chantais avec d'autres groupes. J'étais chanteur au bon sens de terme. J'ai chanté avec plusieurs groupes, quelques groupes qui étaient à Khartoum. Et il y a un moment où je trouvais qu'en fait, c'était important pour un chanteur de savoir jouer un instrument parce que ça aide pour composer. Et donc, un jour, j'ai emprunté la guitare d'un ami et j'ai demandé de me montrer au moins trois accords. Et j'ai montré les trois accords Do, c'était Do, Sol, Fa. Et donc, je suis allé chez moi et j'ai travaillé ces accords toute la nuit. Voilà, j'étais autodidacte dès le début. Je savais exactement la mélodie que je voulais avoir, je voulais chanter. Donc voilà, c'était le début de la composition. Pour travailler sa voix, David Angelo reprenait les chansons de Bob Marley. Le jeune artiste surfe avec subtilité dans la culture rasta, un bon refuge dans un Soudan au lendemain incertain. À Paris, depuis 2008, David Angelo travaille avec un groupe de musiciens sur son premier album international, aux allures de confession presque intimes. Je suis quelqu'un d'émotionnel de nature, donc je pense que la chanson, c'est la meilleure façon d'exprimer ses émotions. Après, les textes sont toujours inspirés aussi, je pense, sont beaucoup inspirés de la période de mon adolescence. Pendant les années 90, il y avait beaucoup de changements politiques au Soudan. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas sûres. Donc c'était impossible de ne pas être engagé. Donc voilà, j'étais dans mon aspiration de ce qui m'enturait, de la vie quotidienne, en fait, le haut et le bas de vie. Mais aussi, j'ai un côté dans mes chansons qui n'est pas direct, parce que j'utilise beaucoup de métaphores. Et les métaphores parlent encore, je pense, et les métaphores parlent très fort de certaines choses, parce que c'est neutre. On peut toujours approprier ça à notre propre expérience. Et donc, le résultat est le même à la fin. Le répertoire actuel de David Angelo est riche de plus de 100 titres inédits. Avec son staff, une rude épreuve de sélection s'effectue pour tirer une dizaine de chansons devant composer l'album prévu fin 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada